Ce que tout le monde ne connaît pas, je suis Éric Antoine, premier adjoint à la maire du 10e arrondissement qui malheureusement ne pourrait pas être là ce soir. Pas plus d'ailleurs que l'adjointe à la culture, Laurence Patrice, mais je suis très bien accompagné puisque Claire Boux est à mes côtés, Claire Boux est adjointe auprès de la maire de Paris en charge de la politique de la ville. Et puis je tiens aussi à remercier leur présence cette journée dans le 10e arrondissement. Donc c'est avec un grand plaisir de voir cette mairie du 10e arrondissement accueillir cette très très belle exposition de cette chute dont sa finesse d'esprit est celle de ses traits inhumiles et élève ce grand hall, vous voyez en plus, qui est magnifique et majestueux. Je voudrais m'arrêter sur votre travail, votre travail qui nous interpelle, qui nous secoue, qui nous interroge sur les grandes problématiques de notre temps. Vous savez poser votre crayon là où les absurdités de notre temps s'en donnent un cœur joie. L'application, amener un maximum de gens à pouvoir découvrir ce beau message, je vous remercie. Je vous remercie à madame Alexandre Claude Bache, maire de 10e arrondissement. madame Laurence Patrice, adjoint à la mairie de Paris, déléguée à la culture, et monsieur Mahmoud Ali Boudou, résident de l'accord, et en particulier mon ami Humid Mehdi, dirigeant de l'association de l'accord, qui a été initiatif de cette exposition. Merci à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Amérique du 10e et bienvenue aux dernières salles de notre nouvelle exposition autour des décisions de sa jupe d'Emirale. Nous tenons à remercier notre maire, madame Alexandra Cordobar, monsieur Eric Agrand, premier adjoint, ainsi que tous et tous les élus de notre arrondissement, et plus particulièrement madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, en charge de la mémoire et du monde combattant, et de déléguée dans le 10e à la culture et au patrimoine. Cette exposition a aussi été possible grâce au développement des équipes de la mairie. Donc merci à elles. Nous voulons remercier pour leur présence et leur soutien indéfectible à l'accord, madame Antlerbou, adjointe à la maire de Paris, en charge des quartiers populaires, et monsieur Julien Bayou, qui va nous rejoindre. Je vais nous rejoindre, pas par là. Pour rappel, l'accord est une association de lutte de l'immigration et d'accès au droit qui organise divers événements culturels ayant pour l'objectif de lutter. Et c'est le leader de notre lutte, qui a créé notre logo, nous accompagne, depuis plus de 40 ans, dans tous nos combats sur la liberté, la justice sociale, et l'égalité en France comme en Turquie. L'autre bout de création, en 1980, l'écologie n'a fait que c'est clairement pas partie des valeurs que nous défendions. Mais aujourd'hui, c'est devenu la valeur, si n'est pas une autre qui fait partie du cours des valeurs des organisations progressistes, au même titre que la démocratie et les droits de main. Mais comment se fait-il qu'une organisation de lutte de l'immigration s'entriche l'écologie ? Car les mêmes causes sont les mêmes éthènes. La traitation de l'homme sur l'homme provoque la migration, ou même titre que la prédation de l'homme sur la nature. Le coup de crayon de sa touche, inutile à écrire ses idées, elle est parfois un peu d'humour, comme pour nous rappeler cette expression en Turquie qui dit « nous rions de notre situation, qui a éperé ». Les nombreux réflexes réalisées par Saman illustrent son engagement. Nous vous faisons un bon merveilleux, merci et c'est votre soirée. Merci beaucoup. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.